Musique Le bal d'Esnolt, c'était ce samedi 24 janvier 2015. Mais alors que l'ambiance dans la salle Marguerite-sur-Senard était déjà virevoltante, l'entrain des carnavaleux s'est décuplé lorsque de curieux marins entrent en scène. Vous les aurez forcément reconnus, ces amoureux de la Morune ne sont nul autre que les marins du port Eudbré-Dune. Armés de leurs trompettes, un tuba et autres grosses caisses, ce groupe de musiciens sont avant tout des spécialistes de la bonne humeur. Mais alors comment s'organise la levée d'encre de cette joyeuse équipe ? Pour cela, faisons un petit retour en arrière. C'est ma place. Et une bande de marins ne serait pas complète sans son capitaine. C'est ainsi que nous nous retrouvons aux environs des 21h chez Florence Foucher, maître du tuba et digne héritier de la tradition des marins. On est très très loin de la côte pour nous. On a accosté cet après-midi, on a fait la route, on a pris la bec qui passe par Métrène-Saint-Jean pour arriver jusqu'au Bayeux. Pas trop de courant ? Un petit peu avec les pluies qu'il y a eu ces dernières semaines. On nous a expliqué Saint-Jean, les petites inondations. Mariotte, Mariotte, c'est Mariotte. Mais nous on aime bien, ça navigue très bien. Non mais nous on est un très vieux groupe, très vieux groupe. On a été formé dans les années 1700 pendant la Révolution. Avant ou après Jésus-Christ ? Après, 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 quand même bien après. Mais donc je parle au nom de mes ancêtres qui ont créé le groupe. A l'époque c'était un groupe, une corporation qui allait pêcher la morue en Islande. Mais ensuite, dans les années 1900-1950, ils ont eu un peu plus de mal. Un peu plus de mal. Ça se vendait moins mal. Ça se vendait moins mal. Ils ont décidé de construire des bateaux. Construire des bateaux. Construire des bateaux. Ils construisaient des bateaux en bois. En bois. En bois. Mais révolution industrielle, taylorisme, tout ça. Compliqué, compliqué. Compliqué, compliqué. Du coup, depuis cette date, ils se sont mis à jouer de la musique. Donc au début, c'était très compliqué pour eux aussi de changer de cap comme ça, de jouer de la musique. Et voilà, nous on est là parce qu'on est des descendants de ces personnes qui ont pêché la morue, construit des bateaux et qui ont appris à jouer de la musique. Et on essaye de continuer en pensant à nos grands-pères, arrière-grand-pères, arrière-arrière-grand-pères. On est un groupe de potes. Il n'y a pas de chef. On est tous chefs de nous-mêmes, on va dire. Et tout le monde a son mot à dire. Tout le monde décide. Il n'y a personne qui gère le groupe. On est là pour se rassembler, pour se faire plaisir. On aime bien jouer de la musique. On aime bien faire carnaval. On aime bien donner du plaisir aux gens, recevoir le plaisir des gens. Et voilà, on se rassemble pendant des balles, pendant le carnaval. On est aussi bien à Bayeul que de temps en temps sur Dunkerque aussi. Dunkerque, Berg, Pit Gamme, des choses comme ça, des bandes, des balles. Et c'est à la base, avant tout, un esprit d'équipe, un esprit de copains. C'est quoi un bon marin du port de Bredoune, du coup ? Un bon marin, j'ai envie de dire, c'est déjà un bon copain. Parce que chez les marins, c'est que des copains. Tout le monde se connaît déjà, avant tout. Et puis un bon marin, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, quand même. Quelqu'un qui sait jouer de la musique, ça va de soi. Un peu ? Un petit peu, quand même. Ce serait bien pour le groupe. Et puis quelqu'un qui sait parler aux gens, qui n'a pas de prise de tête et qui a envie de s'amuser, tout simplement. Moi, je fais de la flûte à bec, je peux devenir un marin du port de Bredoune ou pas ? Pas de souci. Après ces explications, place à la répétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les instruments sont les bienvenus. Et le moins que l'on puisse dire. Direction à présent la salle Marguerite sur sonar. Mais avant de rentrer sur scène, derniers ajustements avant de sauter dans le grand bain. Bah, en gros, comme on est une association de copains et tout ça, c'est jamais les mêmes personnes qui sont présentes, parce que chacun a sa vie, machin. Donc là, il y a tel musicien, tel musicien. Tu sais jouer celui-là, celui-là, tu sais le jouer. Ah bah, je préférais jouer celui-là. Donc on voit en fonction de chacun. C'est une sorte d'impro prévu, en fait. Ouais, voilà, c'est de l'impro, mais elle est bien prévue quand même à l'avance. Et là, on est pressé d'être sur scène pour donner du plaisir aux gens, pour rendre ce plaisir aux gens. Ah, c'était super. C'était vraiment super. On a pris un pied génial, génial. Il n'y a pas de mots. On a donné du plaisir aux gens, en tout cas, j'espère. Et nous, on a pris du plaisir avec les gens qui chantent, les applaudissements, voir les gens danser et tout ça. C'est génial. Tu as d'autres dates qui sont prévues, après, pendant le carnaval ou pas ? Alors, normalement, on sera là dans une semaine, ici, à la même salle, pour le bal du sporting. Et ensuite, le dimanche soir du carnaval, certainement, à Bayeul. Et puis, après, contactez-nous. Il y a notre page Facebook, pardon. Et on est prêts à nous déplacer, que ce soit sur Bayeul, Dunkerque ou les alentours, pas de souci. Alors, plus généralement, est-ce que tu prends toujours du plaisir à faire des concerts comme ça, de carnaval, en fait ? Ah bah, oui. Ça m'éclate, ça m'éclate. C'est vraiment le plaisir. On est une bande de copains et on fait ça vraiment, mais pour s'éclater, pour se faire plaisir. Le jour où on ne prendra plus de plaisir, on ne le fera plus. Et puis, c'est tout. Mais je pense que ce jour-là, il est loin d'arriver. Nickel. Merci, les gars. Merci à vous. Merci. Merci à toi, Florent, et à l'ensemble des marins et des snoels. Rendez-vous très bientôt pour encore plus de reportages sur Flan de Télévision, évidemment. Carnaval n'est pas mort, car il vit encore. Carnaval n'est pas mort, car il vit encore. Un héros, un héros, un médeur, voilà, 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 voilà les ventures.